J'ai l'immense plaisir de pouvoir vous proposer notre retour de l'événement scientifique de l'année, l'ICSS. C'est parti ! L'ICSS, pour European College of Sports Science, est le plus grand événement mondial des sciences du sport. Cette année, et à un an des Jeux Olympiques, nous avons eu l'honneur d'accueillir cet événement à Paris, du 5 au 7 juillet, grâce à l'organisation de l'INSEP. Dans les locaux du Palais des Congrès, plus de 3500 spectateurs ont pu découvrir l'ampleur de l'événement. Au programme, une quinzaine de salles de conférences, ainsi que plusieurs amphithéâtres pour des sessions plénières, sur des thématiques très variées. Pour exemple, les sujets de la fatigue, de la tendinopathie, ou encore du développement des champions. De plus, était présent un espace de communication autour de l'exposition de posters scientifiques. Ici, on pouvait déambuler pour découvrir des travaux, et certains temps étaient dédiés à l'explication des recherches par les auteurs eux-mêmes. Au fil des couloirs, on pouvait également y retrouver une exposition intitulée Trajectoire, consacrée à la data visualisation, entremêlant données scientifiques et design artistique. Enfin, on trouvait aussi une zone appelée Sportex, réservée aux marques qui apportent des innovations technologiques au domaine de l'analyse des sciences du sport, en termes de produits ou de services. On y retrouvait de grands noms, comme Cosmed, HP Cosmos, 1080 Motion, Kinvent, Microgate, etc. L'occasion pour elles de réaliser des démonstrations de leurs solutions, et pour le grand public, de tester des outils que l'on ne croise pas tous les jours. Et, Tour de France oblige, certains ont su comment conquérir le public français. Ces trois jours ont comptabilisé au total 2300 présentations scientifiques, dont la plupart par les plus grands experts de leur domaine. Bref, un événement à ne pas manquer lorsque l'on souhaite se tenir à jour des avancées des sciences du sport. Je souhaite évidemment remercier l'ICSS et l'INSEP pour l'invitation à cet événement. Ce fut un honneur de pouvoir y participer. Dans les prochains jours, je vous partagerai d'autres vidéos tournées au cours de l'événement. Je vous laisse avec l'échange que j'ai pu avoir avec le directeur du laboratoire CEP de l'INSEP, Gaël Guillem, et président de l'édition 2023 de l'ICSS Paris. J'espère que ça pourra vous plaire. Sous-titrage Société Radio-Canada